Musique En écrivant ces derniers jours, cette histoire de la femme de l'Empire romain d'Occident, ce que j'ai voulu faire d'abord, c'est faire un récit. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il n'existait pas, en tout cas en langue française, de récits continus de cette histoire qui est quand même une histoire passionnante. Et essayant de mettre au point ce récit, effectivement, on est confronté, d'une part, à l'historiographie du XIXe siècle, qui est une historiographie un peu romantique, montant des hordes hurlantes qui envahissent l'Empire romain, détruisent tout sur leur passage et ne laissent derrière elle que des ruines. D'autre part, à une historiographie contemporaine qui, elle, depuis les années 60, a tendance, au contraire, à minorer l'impact des invasions, minorer l'existence d'une rupture, et en finit, parfois, même à nier le phénomène des invasions. Il y a un certain nombre d'historiens qui considèrent que les invasions barbares sont un pur mythe historiographique du XIXe siècle, et qu'au fond, on a assisté à une transition au cœur de l'Antiquité tardive entre un monde romain unifié et des royaumes romano-barbares, qui ne seraient qu'une pure continuation de la romanité sous d'autres formes. L'avantage de la chronologie, c'est que lorsqu'on fait un récit, on est obligé de se confronter à tous les faits. On ne peut pas choisir tel fait qui vient à l'appui de votre thèse, et donc, on est obligé de se confronter avec le déroulement des faits tel qu'il se produit, et je pense que ça amène à une certaine modération, à un certain souci de la nuance, et c'est vrai que, dans ce livre, j'ai été amené à la fois, évidemment, à adopter la remise en question de l'historiographie du XIXe siècle, mais en même temps, peut-être, à tenter de modérer ce que, à mes yeux, avait d'un peu excessif, une remise en cause totale de l'idée qu'il y ait eu une rupture entre, d'une part, l'Empire romain finissant et, d'autre part, les royaumes romano-barbares qui leur ont succédé. Oui, il y a bien eu des invasions. Oui, ces invasions ont souvent été violentes. Oui, il y a eu des destructions. Oui, un certain nombre d'éléments de la civilisation gréco-romaine ont été remis en question. Bien entendu, pas de façon aussi brutale qu'on a pu l'imaginer au XIXe siècle. Il n'y a pas, en 476, avec la déposition de Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident, un effondrement brutal, naturellement, de la civilisation gréco-romaine. Mais il y a la fin de l'unité politique et, à travers la fin de l'unité politique, l'arrivée de difficultés de communication, un morcellement du territoire, une présence de plus en plus prégnante de la guerre et des oppositions, qui débouche peu à peu sur un délitement de la civilisation. Donc, c'est tout ce processus qu'à travers le récit du dernier siècle de l'Empire d'Occident, j'ai essayé de décrire et de mettre en lumière. Ce qui est très frappant, lorsque l'on examine les différentes analyses qui ont été faites au cours des siècles, au moins depuis la Renaissance, de la chute de l'Empire romain, c'est que chaque époque s'est projetée dans cette histoire. Et donc, chaque auteur lit dans l'histoire de la fin de l'Empire romain des signes qui éclairent son temps. Si l'on prend l'exemple des Lumières, au XVIIIe siècle, au temps des Lumières, Voltaire projette son anti-religion, et Guy Bonne, après lui, son anti-religion dans l'analyse des événements, puisqu'il attribue au christianisme la paternité de la crise. Montesquieu trouve qu'on ne fait pas assez de place à l'aristocratie. Donc, ce sont toujours, très souvent, des préoccupations de son temps qui se reflètent dans les analyses de l'événement lui-même. Et évidemment, mon livre n'échappe probablement pas à cette règle, parce qu'un historien n'est pas un ovni de nulle part, il est quelqu'un porteur des préoccupations de son temps, du regard de son temps. Et nécessairement, c'est ce regard que, même avec le souci du recul, même avec le souci de l'objectivité, il finit par poser sur l'époque qu'il étudie. Alors, je ne crois pas que l'on puisse jamais transposer une grille et, à travers l'analyse d'un épisode d'histoire, penser que l'on peut établir une espèce de grille universelle qui pourrait être plaquée sur n'importe quel des coupocs, et notamment sur la nôtre. Mais, en même temps, il y a des invariants dans la nature humaine qui font que l'histoire, c'est un peu l'expérience des peuples et que, si nous prenons intérêt à l'étudier, c'est aussi parce qu'elle peut donner des leçons pour son propre temps. Alors, c'est vrai que nous vivons un temps de crise, un temps d'inquiétude, d'inquiétude pour la survie de la civilisation, et que, certainement, l'étude attentive de la crise de la civilisation gréco-romaine et de la fin de l'Empire romain d'Occident peut être pleine d'enseignements pour la compréhension de notre propre temps. Oui, ça, je le crois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada